Politique Rencontre avec Marcel Gossio, pilier du régime Gbagbo de retour en Côte d'Ivoire. Cela faisait presque trois ans qu'il vivait en exil au Maroc. Marcel Gossio est désormais de retour en Côte d'Ivoire. Pendant les années de pouvoir de Laurent Gbagbo, il était directeur général du port autonome d'Abidjan. Il est accusé par les Nations Unies d'avoir acheté des armes et d'avoir recruté des miliciens à cette période. Marcel Gossio est aussi soupçonné d'avoir financé plusieurs attaques contre les forces de sécurité ivoiriennes en 2012. Il est donc arrivé ce vendredi matin 17 janvier à Abidjan dans la capitale économique. La correspondante du RFI a pu le rencontrer. C'était une arrivée discrète à 4h45, heure locale, en provenance directe de Casablanca, au Maroc. L'ancien directeur général du port autonome d'Abidjan a passé quasiment trois années en exil. Marcel Gossio a d'abord été accueilli par son père et sa mère, visiblement très émus. D'autres membres de la famille étaient aussi présents, ainsi que Michel Amani Nguesson, l'un des vice-présidents du Front populaire ivoirien. Le FPI partit de Laurent Gbagbo. C'est après ses retrouvailles dans l'intimité que Anne Ouloto désirait arriver à l'aéroport. La ministre de la Solidarité, de la famille, de la femme et de l'enfant, originaire de la même région que Marcel Gossio, s'est beaucoup impliqué pour organiser son retour. Remerciement L'ancien directeur du port autonome d'Abidjan paraît en bonne santé. Il a salué le climat apaisé qui règne aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Il a tenu à remercier le président ivoirien Alassane Ouattara ainsi que son gouvernement, Anne-Désirée Ouloto bien sûr, mais aussi le ministre de l'Intérieur Ahmed Bakayoko et le ministre de la Justice Nyenema Koulibaly. Je me sens bien, a-t-il déclaré. Je suis revenu dans mon pays. J'ai quitté la Côte d'Ivoire pendant la période post-électorale pour des problèmes de sécurité. Donc, je suis revenu parce que je considère aujourd'hui que le paysage politique est apaisé. Des actions ont été posées par les autorités et cela m'amène donc à être rassuré et à rentrer dans mon pays pour participer à la réconciliation nationale. Garantie Marcel Gossio répond aujourd'hui à l'appel lancé par Alassane Ouattara aux exilés du régime de Laurent Gbagbo. Ce qui l'a convaincu, ce sont les garanties de sécurité bien sûr, mais aussi la vague de mise en liberté provisoire des détenus proches de l'ancien régime ces derniers mois. Le président Alassane Ouattara a lancé un appel aux exilés pour rentrer en Côte d'Ivoire en les garantissant la sécurité. Ainsi expliqué, je dois dire aussi qu'il y a eu beaucoup d'actions qui ont été posées. Il y a eu des personnalités politiques qui sont sorties des prisons. Il y a eu des personnalités politiques qui sont sorties des prisons. Il y a eu des personnalités politiques qui sont sorties de fossiles. – Sous-titrage FR 2021